Salut tout le monde, c'est Hazer, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on va se retrouver pour le top 5 des jeux les plus attendus de 2016. Hey on se retrouve à la cinquième place sur du Call of Duty Infinite Warfare, développé par le studio Infinite Ward qui sortira donc le 4 septembre 2016, à la maudite somme de 70€ et de 120€ pour ceux qui veulent Call of Duty 4 plus les DLC, donc voilà je trouve que c'est un peu abusé, par rapport à ce qui est du trailer je vous ai mis du mode zombie parce que le multijoueur il a été énormément critiqué et on l'a tous vu, tous revu etc etc alors je me suis dit de mettre du mode zombie et moi ce que je pense de ce trailer zombie c'est que ça a l'air plutôt sympa, ça change de ce qu'il y a actuellement sur nos consoles au niveau du Call of Duty Zombie, là il y a pas mal de couleurs, ça a l'air d'être assez mouvementé, bon ça reste à voir et puis voilà donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, sur ce on se retrouve à la quatrième place. Hey, reto le monde, on se retrouve donc à la quatrième place avec une bombe graphique les gars, ce jeu est franchement bandant, il est magnifique, je pense me l'acheter personnellement, il faut savoir que le jeu sort donc le 27 septembre sur Xbox One et PC, malheureusement pour les joueurs PS4, vous n'avez pas l'exclusivité, donc c'est un jeu de course arcade édité par Microsoft et développé par Playground Game, sortira donc à la modite somme de 70€, ça fait un peu cher je trouve, mais bon on s'est habitué, tous les ans c'est pareil, donc chaque action, que ce soit des missions, des rassemblements, des événements dans le jeu, pourront être effectuées avec 3 de vos amis en coopération, il y aura donc également le mode multijoueur qui se jouera à 12, ce sera des courses du chacun pour soi, comme d'habitude ça n'a pas changé par rapport à l'ancien Forza, il faut savoir également que le nombre d'heures sur le disque, il s'élève à plus de 100, il faut savoir également que vous pouvez créer en plus des 100 heures vos propres événements, ce qui va rallonger bien évidemment la durée de vie du jeu, il y aura également beaucoup plus de stations radio par rapport aux anciens Forza, donc vous pourrez également créer votre playlist personnalisée, si vous avez Windows 10 avec OneDrive tout simplement, donc voilà je vous ai écouté, je vous laisse admirer le petit trailer, et je vous dis à tout de suite pour la 3ème place. C'est un FPS donc édité par Electronic Arts, et développé par DICE, Battlefield 1 se déroulera en période de première guerre mondiale, ce qui explique son nom, le nouvel opus de la célèbre franchise de FPS, après plusieurs années de conflits contemporains, Battlefield 1 plonge les joueurs dans la première guerre mondiale, fidèle à ses racines, cet épisode proposera un mode campagne solo, et un mode multijoueur avec des cartes variées et destructives, DICE cherche à se concentrer sur les histoires de la guerre peu connue, et à emmener les joueurs là où ils ne s'y attendent pas, donc je pense que ce jeu va être pas trop mal, ça reste à tester, donc on va se retrouver directement à la 2ème place. On se retrouve à la 2ème place avec Watch Dogs 2, qui sortira donc le 15 novembre 2016 sur Xbox One, PC et PS4, C'est un jeu d'action, d'infiltration et d'aventure, édité et développé par Ubisoft, dont vous allez incarner Marcus Allway, un jeune hacker surdoué, ayant grandi entouré de technologies, vous pouvez donc explorer des multitudes de possibilités de gameplay, dans un gigantesque monde ouvert et dynamique, votre laptop vous donnera donc accès à des possibilités de piratage évoluées, vous permettant de laisser libre cours à votre créativité, donc il faut savoir que ce jeu, c'est celui que j'attends le plus de tous les jeux qui vont arriver cette année, tout simplement parce qu'il est magnifique, on aura donc la possibilité de contrôler un drone, de faire du parcours de rue, tout ça en mode GTA, et bah franchement ça va être une dinguerie, je vous le conseille fortement, et puis on se retrouve tout de suite à la 1ère place. Et voilà, on se retrouve à la 1ère place avec De La Frappe, c'est le jeu, l'ultime jeu 2016 qui va sortir pour ma part, le seul défaut, la seule mauvaise nouvelle pour Days Gone, c'est qu'il n'y a pas eu de date de sortie encore fixée, donc il sortira sûrement courant 2017, uniquement par contre sur PS4, je m'en fous, j'ai les deux, édité par Sony Interactive Entraînement America, oula j'ai eu un peu de mal, développé par Bend Studio, c'est un jeu d'action, il sera question d'un monde dévasté où les zombies font la loi, le personnage principal sera Deacon Sandjoint, c'est un biker ayant participé à la série Zone of Anarchy, le jeu aura certainement une atmosphère proche de Last of Us, je pense, et au programme du flingage de zombies, et une exploration d'un monde ouvert, comme vous allez le voir sur le petit gameplay que je vous mets, les zombies sont franchement ultra énervés, ce jeu, je pense qu'il faut être nerveux, il faut avoir du réflexe, il ne faut pas s'endormir dessus, parce que sinon tu te fais vite bouffer par les zombies, et c'est vraiment ça qui me plaît, c'est un nouveau style de jeu de zombies, on a souvent tendance à avoir des zombies qui sont un peu lents, que ce soit sur Dime Light, Dead Island, etc., etc., j'en passe, et là, le fait que les zombies se déplacent en masse de 100 zombies en courant, ça fait vraiment la pression, ça va mettre du stress, de l'ambiance dans le gameplay, et je pense vous proposer des vidéos dessus à l'avenir. Donc voilà, c'est la fin de mon petit top 5, j'espère qu'il vous aura plu, il m'a pris énormément de temps à faire, donc n'hésite pas à mettre un gros like en commentaire, dis-moi lequel de ces 5 jeux tu kiffes le plus, n'hésite pas à t'abonner si tu veux me découvrir, et si tu veux m'aider, partage, et sur ce, je vous dis tchou, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada